Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel d'une série sur les synthétiseurs iconiques de Native Instruments. Aujourd'hui on va parler de Superbeet. Alors j'avais déjà parlé de Superbeet dans un précédent tutoriel mais pas d'inquiétude, on va revoir les bases ensemble et on va aussi apporter plus de précision sur son fonctionnement. Donc Superbeet c'est un synthétiseur très polyvalent qui permet entre autres de reproduire les sonorités vintage de synthétiseurs très célèbres comme la série des Juno de chez Roland ou encore Les Prophètes de chez Dave Smith. C'est un synthétiseur polyphonique donc on peut jouer des accords avec, on peut jouer plusieurs notes à la fois, plusieurs voix à la fois, jusqu'à huit voix à la fois d'où le nom Super 8, outre la référence évidemment au format de film Super 8. C'est également un synthétiseur qui est une vocation à modéliser des circuits analogiques puisqu'on est en train de parler de reproduire des sonorités vintage. Donc cette esthétique assez old school, assez vintage, tu retrouves un peu partout dans le synthétiseur et ça permet donc de faire des sons, des presets, des sonorités hyper iconiques, hyper classiques. Je vous propose qu'on écoute quelques exemples de presets. dédicace à Vladimir. On voit qu'on peut toujours faire des sons un peu plus modernes avec n'importe quel synthétiseur, franchement, c'est sans limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis si je l'aime beaucoup. Ok donc on a un bon premier aperçu de l'univers sonore du synthétiseur, maintenant on va s'attaquer à son fonctionnement. Mais petite précision avant de commencer. Pour ce tutoriel, je vais partir du principe que vous avez vu le premier épisode de la série où j'explique les bases de la synthèse sonore. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas vu ce premier tutoriel, je vous conseille de le faire en suivant le lien en haut à droite de cette vidéo. Allez c'est parti ! Donc je vais aller charger le preset init pour qu'on parle d'un son de base, voilà. Super donc un joli son de Dancy. Si vous vous rappelez bien, je ferme ça, vous y verrez mieux. Donc alors, je vous rappelle, dans chaque synthétiseur, moi j'aime bien essayer de repérer les 4 blocs principaux, oscillateurs, filtres, enveloppes et LFO. Donc dans l'interface de Super 8, on les voit assez facilement. Vous avez un premier oscillateur en orange-rouge ici, un second oscillateur en bleu, le filtre en rose ici, les deux enveloppes ici, donc une enveloppe qui est tout le temps appliquée au filtre et une autre enveloppe qui est tout le temps appliquée à l'amplificateur, donc au volume du son, l'amplificateur étant ici. Et mode 1, mode 2 pour modulateur 1, modulateur 2 qui sont en fait deux LFO. Et après on a d'autres choses qu'on verra plus tard. Première chose déjà, les deux oscillateurs, vous pouvez voir qu'ils sont assez particuliers, puisqu'on a déjà un bouton de mix entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut choisir soit 100% oscillateur 1, soit 100% oscillateur 2, j'ai choisi sa forme d'onde. Donc voilà, oscillateur 2, oscillateur 1 et évidemment au milieu un mix de deux. On va s'intéresser uniquement à l'oscillateur 1, sachant qu'évidemment on retrouve strictement les mêmes réglages sur le 2. On voit qu'on a le choix entre 4 formes d'ondes différentes et on peut également avoir plusieurs formes d'ondes à la fois. Par exemple, je peux tout à fait avoir ma sine wave, ma danse qui est ici, avec mon onde carré en plus. Donc en tout cas, on a un son un peu plus gros qu'on mixe les deux. On peut aussi avoir uniquement la sine wave. Si on veut un son très pur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez en bas, il y a des petits réglages shape qui me permettent de faire varier la forme d'onde de chaque onde précise. Par exemple là, j'ai ma sine wave, donc ma sinusoïdale, qui est un onde hyper pur, et en fait je peux la modifier. Vous voyez, pour qu'elle ait une petite harmonique en plus. On va lui donner un petit côté un peu org, grâce au bouton shape, et vous voyez qu'en même temps, le petit dessin de la forme d'onde change pour s'adapter à ce changement. Et chaque forme d'onde, du coup, a sa petite modification qui lui est propre. Par exemple, la denti. On peut passer de triangle à denti, et de denti à une forme encore plus riche, entre guillemets. Voilà, et pour la carré, on a La gestion En fait, une onde carré, c'est du on-off, et on peut décider si la partie on est plus ou moins longue que la partie off, donc si ça passe une onde carré et une onde un peu rectangulaire, si vous voulez. On appelle ça une onde pulse width, pour largeur de puls, donc de pulsation, si vous voulez. La pulsation étant le côté un peu répétitif d'une onde. Voilà. Et enfin, une troisième forme d'onde, qui est donc, vous voyez marqué sub, qui est un octave en dessous, par défaut des autres. Vous entendez ? Et qui est donc une square wave de base. Et on peut faire varier, comme la onde carré, entre différentes formes de pulse width. En fait, en gros, différentes formes d'onde carré, si vous préférez, c'est plus simple. Selon ce qu'on a besoin. Et en plus de ça, le sub, vous voyez ici, on peut le faire varier entre soit une onde carré, soit, quand j'appuie sur ce bouton-là, à la place, on n'a plus un sub, on a du bruit blanc. Vous voyez que cette quatrième forme d'onde, en fait, c'est soit un sub, soit du bruit blanc. Ok. Donc voilà pour le premier oscillateur. Là, on a également, évidemment, comme sur tous les oscillateurs, le réglage de sa hauteur. Par demi-ton. Ou avec un réglage plus fin. Qu'on appelle des cents. En fait, dans la musique, on a donc un octave. C'est carrément, je saute complètement de cycle de notes. D'accord ? Donc je monte d'un octave entier. Les semis, c'est donc les demi-tons. Et ce qu'on appelle les cents, qu'on règle avec le fine ici, c'est en fait les étapes entre les demi-tons, qui sont vachement utilisés notamment dans la musique indienne, par exemple, mais qu'on n'utilise quasiment pas dans la musique occidentale. Et c'est dommage. Enfin, je les utilise, mais pour faire des effets de vibrato, par exemple, plutôt. Bref. Autre sujet. Donc oscillateur 1, oscillateur 2. Et on voit qu'on a un petit bouton ici, FM. Alors je ne vais pas vous montrer tous les boutons d'interface, parce que ça parle de trop de temps, mais je vais quand même vous parler de celui-ci. Le bouton FM, en fait, pour Frequency Modulation, qui permet à l'oscillateur 2 de faire varier en fréquence l'oscillateur 1. Je vais vous montrer. Je vais mettre une forme de bonde sinusoidale dans l'oscillateur 2. Et je vais le mettre très bas. Et je vais actuer le bouton FM. Vous voyez ? Là, en fait, c'est la fréquence de l'oscillateur 2 qui modifie le pitch de l'oscillateur 1. Je vais prendre même le sub, ça va être plus clair. Donc à 0%. Vous voyez, en fait, ça fonctionne un peu comme un LFO, si vous vous rappelez des LFO. La différence ici, c'est que comme on a un vrai oscillateur qui peut aller très haut, quand je le remets à 0, ça donne des effets un peu funky, qu'on appelle, donc c'est les bases de la synthèse FM, mais ce sera l'objectif d'un autre tutoriel. Donc on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Vous voyez ? Ça fait des sons un peu bizarres comme ça. Encore une fois, sujet d'un autre jour. Donc oscillateur 1, oscillateur 2, différentes formes d'ondes. On peut même ajuster chaque forme d'onde, régler la hauteur de chaque oscillateur, et le bouton de mix entre les deux oscillateurs. Le filtre, pareil, on retrouve les réglages classiques d'un filtre. Avec la fréquence de coupure ici. La résolance ici. Pour donner ce petit côté acide. Un commutateur pour changer de type de filtre. Donc là, low pass. Ici, band pass. Pour ce côté un peu pad. Et high pass. Pour enlever les basses fréquences. Et ce qu'on a en particulier un peu sur ce filtre, c'est qu'on a des boutons qui sont directement à filier. Par exemple ici, vous voyez, il est marqué F-env. Evidemment, quand je passe pas sur le dessus, ça s'en va. Mais c'est juste à côté là. F-env pour filter enveloppe. À quel point l'enveloppe du filtre qui se situe juste ici, s'applique au filtre. Donc on va directement régler notre enveloppe. On va mettre zéro sustain et un peu de decay. Et on va appliquer cette enveloppe sur mon filtre. Vous voyez ce qui est bien pratique, c'est qu'on voit l'effet que ça fait en temps réel ici. Vous voyez ? À zéro. Donc là, l'enveloppe sur le filtre. Autre chose qu'on peut gérer, c'est à quel point la vélocité, donc à quel point la force avec laquelle je frappe chaque touche, va venir ouvrir le filtre. Donc je remets mon enveloppe à zéro. Et je mets ma vélocité au max. Vous voyez là ? Bon, peut-être pas au max parce que c'est un peu trop, mais... Alors je ne sais pas si c'est très évident, mais en gros, plus j'appuie fort sur la note, plus le filtre s'ouvre. Voilà. Très simplement. On remet ça à zéro également. On a également un bouton caractère qui permet d'ajouter un peu de caractère au filtre. En fait, c'est une forme de distorsion. Voilà. Et également un bouton mode, mais j'y reviendrai plus tard. Et enfin, du key tracking. Alors le key tracking, pour rappel, ça permet que la fréquence de coupure du filtre, donc ce bouton-là, s'adapte en fonction de la note que je choisis sur le clavier. Quand il n'y en a pas... Quelle que soit la note que je choisis sur le clavier, la fréquence de coupure du filtre va rester au même endroit. Mais si je mets du key tracking, si je ferais une note grave, la fréquence de coupure est grave. Si je fais une note aiguë, la fréquence de coupure est plus aiguë. Et ça permet justement que quand on fait une note très aiguë, même si le filtre est bas, on puisse quand même l'entendre. D'accord ? Donc voilà pour le key tracking. Et pour le filtre, on ne va pas faire tous les boutons encore une fois, ce serait trop long. Les enveloppes, donc vous vous rappelez des enveloppes. Très simplement, Attack, Decay, Sustain, Release. Sustain à fond. Je pourrais la mettre à 50%. Avec un petit peu de Decay. Et rajouter un peu de Release. Et rajouter un peu d'enveloppe sur mon filtre. Donc un son un peu nul, mais bon voilà, c'est improvisé, juste pour vous faire la démonstration. Et enfin, on a donc deux modulateurs, que sont les deux LFO. Donc je vous rappelle, LFO Low Frequency Oscillator, oscillateur de basse fréquence. On peut choisir leur rapidité ici, d'accord ? Grâce à ce bouton-là. Et la formande ici. Donc c'est les deux fois la même chose, deux fois le même réglage. Donc je vais l'appliquer au filtre, grâce au bouton qui est directement présent ici. Vous voyez, il est marqué mode 1. C'est en fait, en gros, c'est à quel point ce modulateur-là va venir moduler le filtre. Donc je vais le mettre au max. Peut-être pas au max quand même. Je vais maintenant réduire la rapidité, donc la fréquence du modulateur 1. Super. Et je peux également modifier sa forme d'onde, par exemple. Vaissez un peu le... Vous avez la différence sur ça. Et ça. Tout simplement. Donc voilà pour les modulateurs 1 et modulateurs 2. Et enfin, pitch mode. Donc là, en fait, c'est encore un troisième LFO, si vous voulez, qu'on peut appliquer directement au pitch cette fois-ci. Par exemple... Je vais enlever ça pour que vous entendiez vraiment clairement. Mince. Hop. Voilà. Pitch mode, vous voyez, là, il est réglé à une certaine fréquence. Et je lui dis qu'il s'applique à l'oscillateur 1 et à l'oscillateur 2. Et j'ai directement un vibrato. En fait, ce qui est hyper bien avec Super 8, c'est que tous les paramètres sont sur l'interface et qu'il y a plein de petits raccourcis comme ça qui permettent de délaire plus vite. Notamment, vous voyez là, un LFO qui est directement routé sur le pitch. Hyper pratique. Et ce qui est intéressant avec ce LFO-là, c'est qu'on peut décider qu'en fait, ce soit soit un LFO, soit une enveloppe. Et si c'est une enveloppe, vous allez voir, c'est ultra pratique. Donc en gros, ça va faire venir si je vous le fais très grossier. Vous voyez, ça fait commencer le pitch très haut. Et ça le fait descendre en suivant une enveloppe. Du coup, ils n'ont plus un LFO. Donc avec Attack et Decay. Donc un petit module ici qui permet de décider entre LFO ou enveloppe. Mais dans tous les cas, qui s'applique uniquement au pitch. Deux oscillateurs. Donc vraiment pratique. Ensuite en bas, on a une mode routing. Une matrice de modulation. Alors ça, c'est un peu plus complexe. Et c'était l'objet de mon précédent tuto sur Superbit. Donc je vous invite à regarder ce tutoriel-là. Si vous voulez avoir plus de précision sur la matrice de modulation. Et enfin, des effets. Donc les effets qui sont des effets audio. qui s'appliquent en sortie du synthétiseur. C'est juste qu'ils sont intégrés directement dans l'interface. Par exemple ici, une reverb. On va peut-être enlever ce truc affreux. Donc voilà, une reverb tout simplement. Avec plusieurs algorithmes. Une reverb small, large, etc. Et ici, un choix entre chorus, flanger ou delay. Pour divers effets. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des réglages principaux de Superbit. Mais en disant ça, je me rappelle qu'il y en a un dont je ne vous ai pas parlé. Et qui est pourtant super cool. Donc je vais le rajouter tout de suite. C'est ici, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle unisson. D'accord ? Quand vous l'activez, ça permet qu'en fait, le synthé. Quand vous allez appuyer sur une note. Il va en fait gérer deux voix à la fois. Donc au lieu de gérer une voix par note. Il va mettre, par exemple là, en l'occurrence, deux voix par note. Ce qui permet donc de grossir le son. Et notamment, grâce au bouton stéréo, de faire passer un son qui est en principe uniquement mono. A un son stéréo. Hyper, hyper, hyper bien. J'utilise tout le temps. J'utilise beaucoup Superbit. Parce que c'est un synthé très polyvalent. Et qui se met un peu partout. Et la feature unison. Et le fait de pouvoir mettre un son mono en stéréo avec juste un bouton. C'est juste de la magie. C'est parfait pour plein, plein, plein de cas d'usages différents. Voilà. Cette fois-ci, je pense que j'ai un peu tout dit. En tout cas, les réglages vraiment principaux à connaître sur Superbit. Maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse à une track que j'ai faite avec. Enfin, une partie d'une track que j'ai faite avec. Pour vous donner quelques cas d'utilisation un peu plus concrets. On va lancer Ableton Live. Hop. Tac. Ok, donc nous voilà dans Ableton. Je vais vous montrer un peu comment cette petite track est construite. D'abord, j'ai une piste de drums qui fait en gros ça. Hyper simple. La difficulté de ce morceau, c'était vraiment de rester simple. C'est quelque chose que je vous conseille d'ailleurs dans vos propres tracks, dans vos propres morceaux. Less is more. En gros, moins c'est mieux, c'est plus. Essayez vraiment de rester aussi simple que possible. Parce que vous allez voir qu'en travaillant dans la finesse vos instruments, vos phrases mélodiques et vos batteries. En fait, vous aurez un truc moins grossier et plus pro au final qu'en rajoutant des trucs partout. Bref. Ça faut dire que ma drum, c'est kick, snare et crash. Hyper simple. Chaque track, enfin chaque piste, c'est tout simplement une instance de copy de contrôle avec un sample chargé dedans. Et qui fait un rythme basique. Mais avec la petite subtilité de la crash quand même. Voilà. Par-dessus laquelle j'ai rajouté une basse. Je vais écouter. Donc là, toute l'importance de la basse. Donc là, la basse qui est faite, devinez quoi, avec Monarch. Puisque Monarch, c'est l'instrument que j'utilise pour faire toutes mes bases. Je vous renvoie au tutoriel précédent sur Monarch du coup. Donc, hyper important que la basse réponde bien comme il faut à la drums. Et derrière tout ça, du coup, j'ai simplement deux pistes. Mais vous allez voir que c'est relativement suffisant. Deux pistes donc de Super 8. La première qui fait ça. qui permet en fait de créer un layer d'harmonie un peu. En solo. Je vais écouter en solo. Voilà. Hyper simple. Après, ça fait un peu d'harmonie ici. Et par dessus tout ça, la mélodie, le lead. Je vais pas mal être en solo parce que vous allez l'entendre clairement. Voilà, très ambiance un peu The X-X années 80. Des choses qui me parlent. Donc, on va s'intéresser à ces deux instruments-là. de Super 8. Du coup, Forbidden Suite et Porcupine qui sont deux presets de base. Parce que je vous le rappelle, je pars quasi tout le temps d'un preset de base. C'est-à-dire qu'il est fourni par le constructeur. Donc, par la matière d'instrument en l'occurrence. Et je construis mon son à partir de là. C'est quelque chose que je vous conseille de faire. C'est aussi la raison pour laquelle je vous montre un peu les grandes fonctionnalités des synthés. Parce que vous n'avez pas besoin de connaître vraiment tout synthé pour pouvoir déjà vachement vous amuser avec. Et notamment savoir comment modifier les presets d'usine. Donc, je vais recharger le preset tel qu'il était au début. Et on va s'amuser à le refaire ensemble. Donc, à la base, ça c'est tel qu'il sonne maintenant. Et à la base, il sonnait comme ça. Très différent. Alors, petite précision quand même. J'ai derrière tout ça de la saturation et un EQ. Donc, sans les deux, ça fait ça. Donc, je rajoute l'EQ. Enfin, EQ, c'est donc égalisateur pour enlever les basses. Et DIRT qui est donc un petit plugin de distorsion que j'active pour rajouter un petit côté saturation. Je les laisse activer parce qu'en vrai, on peut les laisser activer et modifier le son avec. C'est pas du tout gênant. Donc, mon forbidden suit. Déjà, la première chose que je fais, que j'ai vu, c'est qu'il y a ici un LFO sur le pan. On voit le pan, c'est-à-dire à quel point le son est à droite ou à gauche de la stéréo. Donc, directement, je vais l'enlever. Je clique dessus. Ça me l'affiche dans le mode routing. J'enlève complètement son effet. Donc là, il n'y a plus d'effet sur le pan. Et autre chose qu'on peut voir, c'est que j'ai une enveloppe sur le filtre qui ne me va pas, que j'enlève. Mais on voit qu'il y a quand même encore un effet. Parce qu'en fait, quand on clique sur ce bouton, on voit qu'en plus de ça, il y a un petit peu de vélocité qui part dans l'enveloppe du filtre. On peut le voir dans le mode routing. J'en rappelle, j'ai fait un tutoriel entier dessus. Donc, j'invite à voir l'autre tutoriel sur Super 8. Mais très rapidement, je clique sur un bouton. Et je peux accéder à quel paramètre fait bouger ce bouton-là. Donc, en l'occurrence, la vélocité. Je mets non. Ou je mets le truc à zéro. Et là, on est bon. Ensuite, autre chose que je vais faire, c'est que je vais vouloir faire bouger ce filtre, du coup, non pas avec l'enveloppe, ni avec la vélocité, mais avec un LFO. Donc, je vais prendre mon premier modulateur 1. Le modulateur 1 étant 1 LFO. Et je vais le sync. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que sa vibration, sa fréquence, soit calée sur le tempo de live à hauteur de 1 huitième. Ici. Et je vais faire en sorte que ce modulateur affecte le filtre. Mais pour ça, je n'ai pas besoin de passer par la matrice de modulation, puisque j'ai directement un bouton là qui permet de le faire. Vous voyez, mode 1, c'est à quel point le mode 1 affecte le filtre. Je le mets un peu, comme ça. Ça suffit. D'ailleurs, dans le sens plutôt. Voilà. Donc là, ma phrase, pour l'instant, la sonne comme ça. Donc, on se rapproche à ce qu'on avait tout à l'heure, mais il manque encore quelques petits trucs. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans le delay ici. Je vais rajouter du delay au son. Donc là, c'est un effet audio. C'est quelque chose qui s'applique après le synthé. Donc, sans delay, ça donne ça. Avec delay, ça donne ça. Et je vais le mettre à 1 huitième. Je crois que derrière, c'est dans l'autre sens. Ouais, parfait. Ok, je vais enlever son feedback. Le feedback, c'est à quel point le delay va se répéter dans le temps. On fasse un peu son decay, si vous voulez, ou ça réalise plutôt. On met ça à zéro. Vous voyez ? Il ne fait plus que trois coups et après, il s'arrête. Alors qu'avant, il allait quand même assez loin. Et enfin, je vais augmenter la stéréo, ce qui va faire que le delay ne va pas faire une répétition qu'au milieu. Il va faire une répétition à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Vous allez l'entendre tout de suite. Voilà. Et on est quasi bon. C'est-à-dire que là, si je joue ma phrase, là, maintenant. Pardon. Parfait. Alors, je vais peut-être changer quand même la reverb. Je vais la mettre en mode, elle est en small. Je vais la mettre en large. Ça change en fait. Ça, c'est l'algorithme des reverbs. C'est un peu la couleur qu'elle a, la reverb et aussi la taille qu'elle a, si le son est plus ou moins réverbéré. Et enfin. Je vais baisser un peu le filtre. Pour que ça soit un peu plus étouffé. Et là, on est bon, hein ? Super. Parfait. Et le deuxième instrument, je l'ai assez peu modifié. Cet instrument qui sonne comme ça, donc. En fait, déjà, il y a des effets dessus. Je vous enlève les deux principaux qui sont l'EQ et le Dirt. Pareil, même chose. ÉQ qui relève vachement de grave. Ça fait du bien, hein ? Ça éclaircit le timbre. Et Dirt qui va amener de la distorsion. Bon, c'est subtil, hein ? Mais ça compte. Mais ça compte. Donc, j'ouvre Porcupine. On ouvre un peu ces réglages. Je l'en mets tel qu'il était au début. Donc, première chose, c'est que la reverb est beaucoup trop présente et beaucoup trop longue. Je la mets sur... Ouais, large. Super. Et je vais surtout beaucoup augmenter, en fait, l'enveloppe du filtre. Oui, là, c'est assez étouffé. Quand je mets ça au max. Vous voyez, on se rapproche du son qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, vous entendez un truc qui claque. Ça claque parce qu'en fait, l'attaque du filtre et du filtre... Enfin, l'attaque de l'enveloppe appliquée au filtre et l'attaque de l'enveloppe appliquée à l'amplificateur, donc au volume, est trop rapide. Donc, ça fait un espèce de claque parce que le son est vraiment trop rapide, quoi. Du coup, je baisse un peu ça. Enfin, j'augmente un peu l'attaque, du coup. Hop, on n'a plus ce problème-là. Je peux également monter un peu le filtre, je pense. Baisser la release. On se rapproche à peu près du son. Voilà, écoutons voir ce que ça donne. Encore un peu trop... Un petit peu trop d'attaque à mon goût. Pas mal. Je vais aussi un peu baisser la reverb quand même. Ok. Mieux. Et quoique. Donc, ça sonne comme je voulais. On est arrivé au bout de ce tutoriel. Je vous expliquais un peu les principales fonctionnalités de Super 8. Puisqu'il y a quelques paramètres dont je n'ai pas parlé, mais qui sont vraiment mineurs. Et qui ne vous gèneront pas du tout dans l'utilisation du synthétiseur. Du coup, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Et à très bientôt. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501